trou numéro un donc nous voici sur le trou numéro un du château du mière donc un par quatre handicap 18 pas excessivement long je vais partir des jaunes aujourd'hui 268 mètres et la particularité de ce parcours pas mal de pièces d'eau elle est partie dans les feuilles sur la gauche allez on a brossé cette balle j'ai maligné sur la grosse boule là j'ai visé milieu de green je vais pas m'aventurer trop elle est bien partie ce sera sur le green un petit peu à gauche il va y avoir deux gros potes à sortir mais prudence prudence ce que je vais faire ce que je vais faire donc il est plus ou moins il est bombé j'ai pas trop les distances je vais essayer de la jouer le but c'est de me rapprocher au maximum du drapeau pour m'assurer un deuxième putte oh ça va être court ça va être court à ça roule en fait voilà eh bien voilà c'était le trou numéro un le trou numéro 2 1 par 4 handicap 2 alors voilà de la flotte tout le long en fait ce sont des petites rivières le fairway pas à 350 mètres il est déjà beaucoup plus long il va se terminer avec un dog leg le green va être un petit peu sur le fond là bas je vous montre l'impression visuel à la belle balle je suis content placé aligné alors on n'est pas en vert donc 143 mètres annoncé au drapeau ok j'ai pris alors j'ai pris le kick totalement à gauche alors voilà j'ai kick et j'étais là haut j'ai pas passé le plateau donc je suis retombé ici mais regardez à l'approche logiquement une petite approche alors faut la monter à du coup dommage elle est partie un peu droite et je me retrouvais au fond du green mais bon de mon contrôle il en manque quand même il manque quand même oui et ben voilà trou numéro 2 et nous voici donc au trou numéro 3 par 4 toujours handicap 11 de 332 mètres allez donc voici le trou numéro 3 avec vue sur le château elle est partie à gauche mon bois 5 pour 170 mètres devraient être très bien voilà je vais pas viser le drapeau ah bah je dis que je pars à gauche alors j'échappe au bunker décidément je suis à gauche je passais à côté du bunker j'ai tapé un arbre elle est revenu en direction du green allez allons voir ça de suite donc je ne me suis pas encore fait au green il m'a fallu déjà deux trous pour m'y habituer il a vu l'emplacement de ma balle je vais quand même tenter de faire approche putt ce qui serait plutôt pas mal alors je vais viser comme ça ah ça va être court finalement alors à peu de choses elle était magnifique j'ai repris le kick un tout petit peu court un gauche droite un passe en dessous et voilà de nouveau un bogue et le trou numéro 4 toujours un par quatre pas forcément des plus compliqués puisqu'il s'agit de l'handicap 15 un léger dogleg sur la droite 309 mètres je vais quand me prendre milieu de fairway alors je suis parti sur la gauche avec un rebond à gauche elle est restée dans le petit ruff et une info que j'avais oublié tout le long là en fait on a des piquets rouges ça veut dire qu'il y a toute la rivière tout le long alors normalement je suis pas en danger mais on va aller voir ça et voilà donc je vais avoir 140 m pour le drapeau les arbres derrière à 182 m un vent de face mais surtout une balle qui n'est pas forcément bien posé dans le ref aller le but c'est de l'amener devant alors elle est sorti pas très bien et roule devant ah j'ai peur qu'elles soient en direction du bunker bon je pense que je me suis pris le bunker pas grave pas grave top c'est pas simple pour plusieurs raisons j'ai très peu d'espace pour m'arrêter au drapeau va falloir que je la monte mais j'ai pas de danger particulier faut que je la monte et que je passe donc tout le rebond ok ah bon j'étais aligné un tout petit peu à droite ce qui fait que ma balle est sorti du green mais le jeu va être intéressant donc c'est l'automne c'est l'automne c'est l'automne c'est l'automne avec la beauté de ses couleurs automnales mais pour le golf c'est pas forcément évident puisqu'on a des feuilles passera en dessous et passer en dessous aller passer au dessus donc un par 4 toujours handicap 7 ça se complique 312 mètres vous noterez une pièce d'eau tout le long à droite une pièce d'eau et avec une autre pièce de jusqu'au bout en fait un trou à flotte donc trou numéro 5 donc voilà sur celui ci vous l'avez compris sur le panneau la consigne c'est de ne pas s'égarer elle est pas mal pas très puissante ne cherche pas la puissance forcément et roule elle roule elle roule elle roule donc je vais même avoir l'ouverture et bien voilà je vais avoir l'ouverture sur le drapeau à content voilà le green a l'air d'être un peu en plongée là en descente elle est partie un peu sur la droite pas bien 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 touché stop it donc à la hauteur ok à la hauteur du green mais sur la droite donc ce sera approche donc je prends mon 56 alors là normalement elle me semble pas compliqué ça semble plat faut quand même que je passe ou quand même que je passe là le refait derrière et devrait rouler à la part a pris un bon kick mais c'est pas grave et roule un petit peu je ne me donne pas le peut encore à hors de mon contrôle à la pas tourner j'ai vu une petite pente allez ça nous fait un beau gay c'est plutôt pas mal alors par 3 handicap 16 114 mètres tout droit avec quand même des dangers de chaque côté on a de l'eau ok allez ça ça va au drapeau les amis c'est pas mal c'est pas mal ok plein green à droite du drapeau plein milieu de de green c'est plutôt pas mal c'est pas le meilleur toucher mais c'est sur le green sur le green on n'oublie pas de relever son pitch hop qu'est ce que va nous donner allez rentrer un beau putt ce serait plutôt agréable ce serait plutôt agréable ce serait plutôt agréable va terminer vas-y à et passe à côté allez ça me fait un pardonner donc à six trous plus six nous voici au trou numéro 7 premier par cinq de l'allée et quels par cinq handicap 4 donc déjà c'est pas 458 mètres c'est loin d'être le plus simple et vous noterez voilà la difficulté de ce parcours va être dans tous les points d'eau je vais m'aligner sur les grands peupliers qui sont là bas elle est droite un petit peu sur la droite elle rebondit bah du coup je vais me faire l'ouverture donc voilà je vais jouer alors je vais juste me permettre comme il y a eu des tontes de nettoyer légèrement ma balle de retirer toute cette herbe allez à ce parti à gauche alors c'est parti à gauche et je ne pense pas que je sois tombé sauf que je me mets je suis pas tombé dans l'eau mais je commence à me mettre un petit peu en difficulté c'est dommage c'est dommage comme au golf national faire six parce qu'en fait ah putain oui alors je voudrais pas faire le buzz ah putain bon je vais replacer une balle je vais replacer une balle en me donnant un peu d'ouverture peut-être pas assez quoi que 3 si je vais peut-être avoir l'ouverture ça m'ennuyait de tomber dans la flotte j'ai donc 120 m au drapeau ok je suis rentré sur le green elle est alignée sur le drapeau maintenant je ne sais pas quelle profondeur voilà elle est pas belle cette balle allez il me reste deux mètres et me le part je suis content je suis très content eh bien voilà le 8 caisse donc comme trou un par 3 handicap 14 sur le papier pas difficile 133 m donc il devrait pas y avoir de grandes difficultés maintenant regardez bien le panneau parce qu'on est au golf du château d'humière et la particularité ici c'est d'avoir une dose de piquets rouges incroyable ce qui rend le jeu ultra passionnant une petite rivière là une rivière qui revient donc si je comprends bien devant le green il ya de la flotte il ya de la flotte à droite donc importance des alignements voyons voir ce que ça donne ah quand je dis déconne pas non alors je est très mal joué je la tapote j'ai des très mal joué mais j'échappe à la rivière et je pourrai rejouer un autre coup j'ai une hantise des refs depuis que j'ai joué le golf national ma balle se trouve là faut que je la fasse monter parce que j'ai quand même beaucoup à traverser et qu'elle se pose j'aimerais bien surtout qu'elle se pose entrée de green oh c'est pas mal ça bim au drapeau elle roule un chouille derrière à elle roule un chouille mais je ne me plains pas de ce coup à l'estani tu me entre ça et on aura fait deux parts allez sérieux concentrer olla hea la la eh bien voilà un 따� reset aller trou numéro 9 alors par là-bas en fait j'ai pas vu le panneau indicateur je ne sais pas si c'est un parquart ou 1 par 5 mais ça a l'air d'être un long 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 trou elle est pas mal elle est pas mal ok elle est même très très bien elle a pris un beau rebond voilà on va aller jouer ça donc ça doit être un par quatre vu que je suis là ok c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je suis peut-être juste devant le juste devant le green mais ça est une belle balle quand même à jouer ah c'est pas sorti de mon poteur oh là là que c'est mauvais et oui c'est pas sorti de mon poteur correctement voilà et bien qu'il m'aura fallu trois peut-être sur le trou numéro 9 pour faire bug et allez c'était le golf du château d'humière vous avez eu tout l'aller jusqu'au trou numéro 9 du 1 au 9 un parcours extrêmement agréable à jouer je le dis quand même je crois que je vais continuer à filmer parce que le parcours me plaît bien venez on se retrouve sur une autre sur notre vidéo à tout de suite